Bienvenue dans Tech & Biz, l'émission où on se retrouve tous les jours pour parler d'actualité, business, tech, avec Romain Plus ici présent, ton entrepreneur préféré. Aujourd'hui on va parler de Meta, on va parler de Mark Zuckerberg, parce qu'en fait la nouvelle IA de Meta elle est super cool. Donc c'est l'AMA 3.1, mais pas que. Il y a plein de projets open source qui sont super cool avec Meta et j'ai envie de vous montrer ça. En fait j'étais en train de me balader, je cherchais un projet et finalement je me suis rendu compte que le projet que j'étais en train de regarder, qui était un projet open source pour développer des systèmes de documentation, je me suis rendu compte que c'était super cool. Et quand je regarde d'un peu plus près, je vois Meta open source, donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est à ce moment là où je me suis rendu compte qu'en fait Meta il n'y a pas que l'AMA qui font en open source, donc il n'y a pas que leur IA, il y a plein de projets. Mais aujourd'hui on va commencer par parler de l'AMA, donc j'ai vu cette vidéo là avec la grosse tête de Mark Zuckerberg qui a pop dans mon feed il y a quelques jours. Et cette vidéo elle nous présente l'AMA 3.1 qui est la nouvelle IA de Facebook, et pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une IA qui a plus de paramètres que toutes les autres, et qui est open source, donc il y a plusieurs modèles, il y en a qu'on peut faire tourner en local, mais il y en a un qu'on ne peut pas faire tourner en local puisqu'il est trop gros, il est trop lourd, enfin on peut, mais il va vous falloir donner une machine de guerre ou vos propres serveurs. En gros si on regarde les benchmarks, on se rend compte que comparé à Cloud 3.5 et ChatGPT 4.0, et ben l'AMA 3.1 a de très bons résultats, même si Cloud 3.5 sonné et ChatGPT 4.0 s'en sortent plutôt bien, et on voit surtout ça, pas forcément sur le benchmark, mais sur les résultats qui ont été comparés par rapport aux humains. Donc ça c'est juste des sondages qui ont été faits auprès d'humains, et là on voit que ChatGPT 4.0, et ben il marque des points en plus que l'AMA 3.1 et que Cloud 3.5 sonné, même si perso ça m'étonne un petit peu, parce qu'en utilisation j'ai vraiment eu l'impression que Cloud 3.5 sonné était mieux. Sûrement les habitudes des gens. En tout cas ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'on a là un nouveau système d'IA, qui est totalement open source et avec de nouvelles fonctionnalités. Donc quand je vous disais que c'était open source, si on va sur ce site là, on peut se rendre compte qu'on peut télécharger directement les modèles, on a aussi des liens directement vers GitHub, où on peut avoir accès à tous les fichiers pour pouvoir faire tourner ça en local. Et ça je trouve ça incroyable, moi je suis entrepreneur, donc je suis pas vraiment à fond là-dedans, les mains dans le code, etc. Mais de temps en temps j'aime bien développer un peu, et je me tente à me plonger un peu plus là-dedans, parce que franchement c'est une super occasion que nous donne Meta, de pouvoir se renseigner sur les projets d'IA, voir comment ça évolue et tout, et directement avec les fichiers. En pouvant fine-tuner ses propres modèles, donc en pouvant entraîner les modèles avec les données qu'on a envie. Et il y a de nouvelles fonctionnalités, donc il y a une fonctionnalité de code, bon ça c'est assez commun. Il développe aussi des nouvelles fonctionnalités d'image qui sont plutôt sympas, mais c'est plus pour utiliser via Meta AI, et donc pas pour faire tourner soi-même l'intelligence artificielle. Donc ce sera super, mais pour l'instant en Europe c'est pas disponible, parce que tout simplement il y a des problèmes avec la confidentialité, les lois européennes et tout, bon comme d'hab ils nous font chier. Mais bon, hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant si vous voulez faire tourner Lama 3.1, il y a une solution qui existe, vous pouvez aller sur Grok. Donc Grok c'est pas l'intelligence artificielle de X, c'est un logiciel qui vous permet de faire tourner d'autres intelligences artificielles directement sur leur serveur AE. Donc c'est payant, mais il y a des crédits gratuits, et donc si vous venez sur Grok, ici vous vous connectez, et puis là par exemple avec les crédits gratuits, voilà je peux utiliser Lama, je peux utiliser une version de Mistral aussi. Donc par exemple Lama 3.1 Instant, et là je vais faire un prompt, je vais lui dire explique-moi ce qu'est un Atom, et vous allez voir avec Grok ça va super vite. Voilà on a 750 tokens par seconde, parce que Grok ils ont des super capacités de calcul, donc si vous faites tourner exactement la même chose sur votre machine, ça ira beaucoup plus lentement. Du coup voilà, le résultat est satisfaisant, et ce dont je voulais vous parler, qui fait un peu la différence, parce qu'ici sur la chaîne je suis pas en train de vous faire vite vite news news news, je vous parle un peu plus de ce que je vois, et ce que je trouve intéressant, et comme ça on peut se retrouver tous les jours pour parler ensemble, et bien dans ce que j'ai vu dernièrement, c'est ici, Meta Open Source, ils ont un site, et sur ce site, si on scrolle, on voit le nombre de projets ahurissants que l'équipe de Meta développe en Open Source, donc c'est l'équipe de recherche de Meta qui s'occupe de ça, et quand on voit tout ce qu'il y a à chaque fois, tous les liens GitHub, c'est hyper passionnant, on peut aller voir, on peut regarder tous les fichiers, télécharger, essayer de se renseigner, à chaque fois il y a des tutos sur internet et tout, donc moi le truc que je cherchais c'était ça, DocuZorus, qui est au final un super outil dont je vais me servir à bientôt, je vous en parlerai incessamment sous peu, on a fait le tour pour cette vidéo, à de voir ce que va nous réserver Meta pour la suite, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant à la chaîne, et si tu veux en voir plus, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche, sur ce, n'oublie pas que la vie est un jeu, c'était Romain+, à plus !